Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce mardi 22 novembre 2022, 9h-6h du Québec, sur YouTube, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler que ça va mal, mais ça va très mal, mais ça fait longtemps, comme vous et moi, vous suivez l'évolution du climat, du changement climatique qui est en train de s'installer, qui semble être vraiment cyclique, mais peut-être aussi sûrement avec une influence de l'activité humaine, mais dans l'ensemble de gros changements qui se préparent, puis on est en train de les vivre, je n'ai jamais vu autant d'activités cataclysmiques que depuis quelques mois, quoique depuis 3 à 5 ans, tu voyais un modèle qui se préparait, qui était en opération de changement majeur, vers quoi on s'en va, on ne le sait pas trop, il y a un cycle solaire aussi qui est important là-dedans, l'inclinaison de la Terre qui est importante là-dedans, toutes sortes de facteurs, changement de pôle, renversement de pôle, magnétique, dont on a parlé beaucoup récemment, qui pourrait nous amener quelque chose de dramatique autour de 2030, 2035, météores, comètes, on a parlé aussi ensemble du Young, le Younger Dryas, le jeune Dryas, qui était une période, il y a à peu près 10-12 000 ans, qui a subitement amené, probablement à cause d'un météore ou d'un astéoride, un changement instantané de la température sur Terre, qui a amené des grandes perturbations, air glaciaire, qui est d'à peu près 1 000 ans, suivi d'inondations massives après levé des océans de 300-400 mètres. Tout ça, c'est documenté. D'ailleurs, je vous avais parlé de la série sur Netflix de Graham Hancock, que j'ai commencé à regarder, qui est extraordinairement fascinante, Ancient Apocalypse, fascinant, qui parle de tout ça, et que c'est cyclique, il y aurait probablement des civilisations très avancées qui sont disparues, et qu'on est en train de trouver les vestiges de ça. Ça remet toute l'histoire en question, l'histoire officielle de l'humanité. Mais en ce moment, il y a des choses hallucinantes qui se passent, qui viennent perturber la vie de millions de gens, et ce n'est pas fini. On va juste aller en voir quelques événements. D'ailleurs, on va commencer avec le Pôle Sud, nous rapporte le Daily Sceptique, qui a connu en novembre des records de température, mais on parle de froid ici. Les records de froid extrême continuent de chuter au Pôle Sud trois jours récents, les 16, 17 et 18 novembre, ont enregistré un record quotidien. Le 18, on a plongé à moins 45,2, contre 44 le jour même en 1987. Les records font suite aux six mois d'hiver 2020-2021, qui étaient le plus froid depuis le début des enregistrements en 1957. Inexplicablement, tous ces faits et tendances ont échappé au reportage des médias grand public. L'excuse pourrait être qu'il ne s'agit que de la météo, et que les températures ont toujours augmenté et baissé, mais l'excuse ne semble pas s'appliquer au pic britannique, de 40,3 degrés Celsius du 19 juillet, enregistré sur la côte de la piste utilisée par les Jets-Tiffons. Après combustion, ce record est à peine sorti des gros titres de net zéro depuis. Donc, fait très très froid, la banquise arctique fait un retour significatif, presque silencieux. La glace d'été, à la fin du mois de septembre, couvrait 4,9 millions de kilomètres carrés, soit 1,3 millions de kilomètres carrés de plus que le cru de 2012. Sur Terre, la calotte glaciaire du Groenland a peut-être augmenté en taille au cours de la dernière année, jusqu'en août 2022. Pendant ce temps, le zoologiste ou la zoologiste Susan Crawford a signalé que c'est la cinquième année, sur les sept dernières années, que suffisamment de glace de mer s'est formée le long de la côte ouest de la baie d'Utzon, à la mi-novembre, pour chasser les ours polaires, afin de pouvoir se diriger vers la glace, comme dans les années 80. Donc, ça, c'est un aspect dont on n'entend pas parler, comme le dit le Daily Celtic. C'est des données qu'on ne veut pas publier généralement, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a comme idéologie, mais c'est quand même un fait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pendant ce temps-là, en bourg, imaginez-vous, c'est quand même assez inhabituel aussi. Un nouveau total officiel de tempêtes de 2,6 mètres a été enregistré à Hambourg-Comté-Derry, New York. Elle est à New York. Deux mètres de neige. Cela dépasse le total pour la dernière urgence de neige qui était déjà enregistrée. Donc, beaucoup, beaucoup de neige à New York. Buffalo aussi s'est tombé en 6-7 pieds de neige, si ce n'est pas plus. Pendant ce temps-là, il y a eu un tremblement de terre peu profond et assez puissant qui a frappé des îles Salomon. Des pannes de courant un petit peu partout ont été enregistrées. Au Congo, en République démocratique du Congo, naturellement, des pluies diluviennes qui ont amené des glissements de terrain et qui ont fait, jusqu'à présent, quatre morts. 160 personnes ont été tuées après un tremblement de terre peu profond de 5,6 à Jakarta, en Indonésie, le 21 novembre. Donc, beaucoup d'activités, énormément d'activités sismiques et volcaniques. En Allemagne, on a eu des maisons qui ont été endommagées après une forte tornade qui a frappé Marpingen ou Marpingen ou peu importe comment ça se prononce. Beaucoup d'activités sismiques et volcaniques, comme je vous le disais. Un essai de tremblement en terre sous le volcan Takawanga, code de couleur de l'aviation élevée, jaune en Alaska. L'Etna qui montre des signes de troubles renouvelés. La neige qui paralyse toute une région des Grands Lacs cette semaine. Hambourg, New York, frappé par deux mètres de neige. tremblement de terre peu profond de 6,2 le 13 novembre. Cru soudaine, majeur, on le sait, en Australie, c'est le bordel total. Et ça continue. Il y a plein de tremblements de terre très, très peu profonds et puissants le 18 novembre 6,8 à Sumatra en Indonésie et plein d'autres tremblements de terre enregistrés en Nouvelle-Zélande entre autres. Donc, on le voit beaucoup, 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 beaucoup d'activités et on a des éruptions massives à Ongatonga aussi. On a tout un dossier là-dessus parce que c'est un volcan qui est extrêmement actif et qui amène beaucoup de casse-tête. Des glissements de terrain qui frappent la Colombie, je vous en avais parlé. La neige qui a paralysé les États-Unis. Donc, on le voit énormément de perturbations climatiques. mais ce qui est à retenir, c'est qu'il y a la bonne nouvelle, c'est qu'au moins une pause sud est en train de redevenir ce qu'il était, ce qui a toujours été, un endroit très, très froid et c'est ça qu'on veut. Mais, gardons en tête qu'on pense en aller vers un grand minimum solaire, on pense en aller vers une autre minière de glace, on sait, on pense vers 2030 se retrouver avec un changement de pôle magnétique qui se fait beaucoup plus vite qu'on ne l'a pensé. on pensait que ça se faisait sur des milliers d'années ou un millier d'années en renversement de pôle, mais il semblerait que c'est beaucoup plus rapide et les conséquences peuvent être extrêmement graves parce qu'il y a comme un combat d'idéologie ou d'école de pensée pour ce qui a trait à cet événement du jeune Drias qui a amené une aire de glace pendant mille ans à ce que ça a été provoqué par le changement de ce changement renversement de pôle qui a eu lieu en même temps ou apparemment peut-être un astéorite on ne sait pas mais ce qu'on sait c'est que c'est arrivé et il y a des bonnes chances que ça se reproduise dans le courant de notre vie. Donc préparez-vous on n'est pas sorti du bois sans compter tous les autres changements qui sont en train de se produire économiques, financiers, sociaux on ne s'en va pas vraiment vers un Eldorado. Vous savez dans les années 60 on nous prédisait une société de voisirs de plaisir et tout ça je peux dire une chose wow plutôt vers une société de misère tu es obligé de travailler deux trois jobs pour payer tes factures une société de contrôle de censure on est loin de ce paradis dont on nous évoquait l'existence ou l'arrivée pour l'année 2 je vous reviens pour l'année 2 Sous-titrage ST' 501